Ouai re ! Debout ! Je suis juste parti 10-15 minutes, ma femme a un truc à faire et il fallait que je garde la piotte. Bon bah c'est bon on a fait nos plaques de fer, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Alors ! Attendez c'est le moment de calculer. Déjà ça de façon... Voilà sans blus c'est ce qu'il va nous falloir. Mais on va pas mettre tout de suite. Euh... Qu'est-ce qui va finir par sortir ? Ça ? Ouais ça a fini par sortir. Euh... D'ailleurs est-ce que ma vidéo est sortie ? Qu'ils sont endormis c'est parfait, mes streams sont là pour vous endormir. Ah non j'étais pas parti chier pendant deux heures. Ouais c'est bon ma vidéo est sortie. Ah faut pas déconner non plus. Euh... Je suis sûr qu'on peut les amadouer ces petits trucs. Alors réfléchissons ! On mine à... 120 par minute. Donc on va en mettre deux, donc on va miner à 240 par minute. Ça on en cuit 30 par minute. Euh... Ah ouais faut vraiment que je change parce que je vais péter un cap sinon... J'aurais marre de mettre en... Ok, il y a des autres trucs qui sont sur Q. J'avais vu un autre truc sur Q. On va renverser. Ok c'est bon. Il y a une calculate in game ? Ou ça ? Ouais ? Non elle est sortie pourquoi ? Ah ! Je reviens faut que je range la voiture il y a de la grêle ! Je suis trampé ! Oh putain ! Ah... Oh l'option Batmobile... Après avec la Tesla j'aurais pu... Ouais... Alors... Vous voulez la blague ? Il paraît que j'ai des glaçons sur les épaules encore. Euh... Ouais je vais aller sur Satisfactory Tool ça sera plus simple. La blague c'est je sors sous la grêle... Comment ça mute-aide ? Non c'est bon. Je... Je... Je sors sous la grêle... Et euh... J'arrive dans la voiture... Ça grêle bien... Je la tourne... Je la rentre dans le garage et au moment où je rentre dans le garage ça s'arrête net. C'était trop bien ! Je me suis fait tremper... Et ça s'est arrêté net. Euh... Bref ! Non mais on va calculer la mano vous savez moi je suis à l'ancienne. Euh... 240. Recherche rapide. On se voit. Ah... Ouais ! Donc il y a bien plus de MK. Oh mais c'est pour construire. Oh mais c'est plus vite fait d'entrée. Regardez les fois. Bah les tapis ! Les tapis... Je vais être tapis MK2. Euh... Tapis MK2 c'est 120 ressources par minute. Donc c'est parfait. C'est la vitesse de mes... Donc c'est un tapis chaque. Et donc du coup ça c'est 30 par minute. Donc il faut... Il faut 4 fours... Par... Euh... Ah c'est chiant 4. Parforeuse. Donc ça fait 8 fours en tout. Par contre ça va être chiant pour le speed. Je fais un speed de 2. C'est ce qui me paraît être le mieux. Je vais faire les calculs dans la barre de recherche. Ok. Ensuite ça c'est 15 par minute. Et ça c'est 30 par minute. Euh... Question ! C'est vrai qu'il me faudrait un... Un truc de craft. Euh... Qu'est-ce qu'on a besoin de plus ? Je fais équitablement ou pas ? Ah je pense hein. Hum... Donc c'est 15 et 30. Je regarde juste dans les craft. Parce que les barres de fer ensuite il faudra qu'on en garde la moitié et qu'on craft ça. On a besoin de beaucoup de vis hein. On va faire au fur et à mesure. Donc 8 fours... Euh... Les fours c'est combien ? C'est 30 hein. 30 par mine. Et donc ça nous fait... Si on split on met euh... On fait 8 fours en tout. On fait 8... 8... 8 machines à... 8 barres de fer. C'est 15. Et 4... 4 plaques de fer. Je crois que c'était ça. Après rien nous empêchera de voir si on a un déficit sur un, de ramener euh... Je sais pas ce qu'on fait des étages, ça me parait le plus simple. Parce que ça c'est bien... Ça en consomme 15 pour les barres de fer. Ah du coup en vrai non, on a pas besoin de faire 8 et 4. Ça en produit combien ? 15 barres de fer par minute et ça c'est 20 par minute. Oui mais les barres de fer on en a besoin pour les... Pour les... Les vis. On va faire ça. Ok. Donc là, il faut que je craft. On va tout préparer. Il faut que je frag 12 constructeurs. Euh... 8 hauts fourneaux. Et 2 forêts MK1. Ok, ok. On va le faire hein. Et en vrai, en vrai on va séparer parce que... A chaque fois c'est la moitié de la prod. Donc on va faire une usine barre de fer et une usine plaque de fer. Il faut 96 câbles, ouais on va faire pas mal de filles électriques. Ok. Tomp. Capiche. Alors par contre pour le réseau électrique, ouais ça va être un problème. Mais on va avoir une bonne prod. Il faut quoi pour les plaques de fer renforcées ? Il faut quoi pour les plaques de fer renforcées ? Ah c'est les vis qu'il nous faut. Il faut qu'on automatise le cuivre après mais pareil. Après le cuivre il y a juste filé câbles hein. Pour l'instant. Héhéhé. Les vis, j'en ai mis dans mon coffre ? Non. Je les ai ressorties. Ah bon les craft ! Ah bon les craft ! C'est vrai qu'il y a les grêles chez moi mais... Vous avez prévu beau aujourd'hui en plus non ? Bah ouais. What the fuck les amis ? Ah c'est des petits orages là. Des petits orages éparses. Ouais les plaques renforcées il faut la... Mais on fera dans un deuxième temps parce qu'il faut plaques et vis donc euh... Il faut que je regarde la vitesse de prod d'Evis après. Et là on a déjà tout ce qu'il faut pour avoir vu. On va prendre un max de béton aussi ? C'est quoi ça ? Ah c'est mes forest portables. Ok on a tout ce qu'il faut. D'ailleurs attendez on avait pas une recherche ? Non ? Ah oui c'est ça technologie extraterrestre. Oh c'est un under chest ! C'est bizarre l'emmerge. C'est bizarre l'emmerge. Oh ! Oh ! Oh ! Ok les capsules sont intéressantes donc c'est intéressant... On peut pas euh... Farmer les spawners ou pas ? Euh... 5 capsules pour avoir quoi ? Ok pistolet... Je sais pas ce que ça fait. 6 emplacements d'inventaire euh... Ok un mob j'ai entendu. Merci euh... Qui c'est qui... Attends. Euh... Merci Riton ! Ou Riton ? C'est les mêmes créateurs que Subnautica. Je l'attendais putain ! On avait-tu pas eu encore cette question ? La voici donc... Ça ressemble à Subnautica quand même. On est sous l'eau et tout. Je sais euh... Combien il coûte le jeu en sortie finale ? Je sais pas. Ah ça le problème va voir qu'on se mette haut. Bon on va déjà faire nos deux foreuses... MK... MK bisous le truc. Euh... Et... On va faire... Bah je pense qu'en fait on va faire des... Il faut que j'aille chercher du béton ou pas ? Pourquoi ? Pourquoi je peux pas... Oh putain... Oh ! Parce que comme je suis pas en QWERTY ça marche pas. Oh ça pète les couilles. C'est comment ? Ouais. Oh mon dieu. Ok. Est-ce qu'il faut trouver... Comment les mettre toutes au même niveau ? Vous voyez ce que je veux dire ? Où est-ce qu'on fait les usines un peu plus loin ? Faut définir le point haut non ? C'est quoi zoop ? Je comprends pas le zoop. Ouais mais là ce que je veux dire c'est que ça va monter. Vous voyez ce que je... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ah oui d'accord. Mais c'est chiant là parce que du coup... Ouais non c'est pas bon. C'est pas bon. Faut mettre des 3 mètres non ? C'est difficile de se projeter. On va se mettre là-bas. Là c'est relativement plein on peut... Ouais ok. En fait vous voyez ce que je veux dire c'est que ça remonte ici donc c'est chiant. J'ai envie de mettre des 3 mètres comme ça on s'emmerde pas. Allez hop. C'est l'heure des usines. Nique la flore. C'est l'heure des usines. Ah. J'ai plus de béton. Il veut pas apparemment. Oh il y a du calcaire pur ici. Oh. Mais là aussi. Ah c'est là les deux gisements. Trop bien. On va faire des giga usines à béton. Merci Joquito. J'avais oublié mon prime. J'ai pris une bonne minute de pub. Voilà. N'oubliez pas le prime qui traîne effectivement. Merci beaucoup. Merci l'eau de fût. Je l'ai tapé mais j'ai cru que c'était un méchant au début. Ah ouais par contre il va falloir faire une giga usine à béton. Donc attendez on va faire 8 pour les barres de fer. Faudra voir pour la production de vis. On va s'occuper d'abord des vis. C'est le plus urgent. Donc des petites fondations 3 mètres là. 4 mètres pardon. Et de toute façon on fait 4 fours. Ouais là c'est bon c'est assez grand. C'est même trop grand. Donc. Est-ce qu'on mettrait pas un peu plus ? On peut mettre des murs après non ? On peut commencer par les hauts fourneaux. Et on faut 4. Je crois que j'ai fait une ligne de trop. Comment on fait pour en enlever plusieurs ? Ah c'est maintenir euh... Ça marche pas. Des mantes là en masse. Maintenir. Ah ctrl clic gauche. Ah oui ctrl gauche. Ok c'est un coup à prendre. Ok. Donc. On a une input double double. Ouais faudra peut-être que je rallonge. Donc ça, ça fait quoi ? On va les mettre au milieu. On va les mettre au milieu. On a pas besoin de... Euh... Est-ce qu'on a besoin de MK2 ? Non. C'est en amont qu'on va avoir besoin de MK2. Euh... D'ailleurs c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Ok je viens de me rendre compte que c'est pas comme ça. On peut faire mieux. Regardez ça va être exceptionnel. Est-ce qu'il va accepter là ? Ouais. Ça va juste être un peu proche. Peut-être qu'il fallait faire 5 et qu'on espace. Ouais parce qu'après de toute façon. On va devoir mettre 8. On va devoir respiter en 2. Sauf si on fait 2 lignes. Non je veux ça que je veux. Euh... Je suis en train de réfléchir. Très bien d'avoir une ligne au milieu ouais. On va faire des largeurs. C'est notre première usine. Euh... Et ça on est bon. Euh... Merci. Le punk corbeau. Ok. Et c'est là qu'il va nous falloir des niveaux 2. Il faut jouer depuis 4 heures. Bah nique. Quel est le problème ? On va le mettre en 4 à vrai dire. Après on peut faire des convoyeurs verticaux. Ça peut être pas mal. Merci de prof de code ! Evidemment. Ah si on en a 24. Ouais mais on en a besoin. Je pense pas. Oh ça coûte cher ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Ok. Un début. Bon on peut faire la suite. Donc ça. Quand ça sort. Euh... Il faut les doubler. Est-ce qu'on peut faire genre... Ok. Ok. Ça peut marcher. Ok. Ça peut marcher. Il sort forcément vers la droite. On peut pas le faire sortir vers la gauche. Ah si. Par contre faut que je le mette. Ok. Faudra qu'on voit pour le deuxième étage. Ok. Euh... Et donc là il nous faut... Euh... Production. Les constructeurs. C'est big les constructeurs. What the fuck. Il arrive pas à voir si on le met là. Il est bon. Ah non. Il dépasse. Il rentre pas sur... Euh... Ah là c'est pareil. Il dépasse sur le côté. Oh que non. Ça a l'air bon. Ah c'est comme ça. On peut faire des échelles. On les a pas encore. C'est quand qu'on peut faire les échelles ? By the way dites moi qu'il s'ouvre. Ça fait pas un trou ? Pour l'instant on nique. Oh mais dites pas que je peux pas mettre les murs là. Oh non. Je vais péter mon crâne. Si on peut. Il râle si je mets les murs ou pas ? Il a vraiment besoin des murs. En fait la question c'est comment je mets un truc en l'air. Ça monte assez haut si je fais ça ? Attendez on va voir. Je crois pas hein. Faut que je monte de 4 mètres encore. D'ailleurs le mur il se met pas bien. C'est quoi cette merde ? Pourquoi le mur il dépasse ? C'est moche. Vous allez me dire qu'il faut mettre des... Des petites pentes sur les côtés c'est ça ? Comment on peut faire une jonction propre ? Tu veux pas là ? On peut pas faire un angle ? Ah tu fais un mur vers le bas. C'est pas bête. On essaye de faire les trucs bien alors qu'on s'en bat les couilles en fait. Accessoirement. 7-8 merci. Oh. 7-8. Juste voir si c'est assez haut là-haut. Oh ! Attendez il va falloir qu'on fasse une petite rampe quand même là. Euh... Putain comment je vais faire pour monter là-haut ? Oh les échelles il me faut les échelles c'est un problème. Ok. Au pire je veux dire. Au pire je veux dire. Let's go ! Ah ! Petit truc qui dépasse là ! Euh... Ah fuck je vole. Il y a des échelles sur les machines ? Hein... On va voir. Alors ceci dit j'ai fait ce que je voulais faire. Puisque maintenant nous allons faire euh... Les constructeurs. T'as l'air d'aller hein. T'es gênant si... T'as pas me saouler frérot si tu chevauches. Là si on les... Si on les décale d'un... Ok il manque du fer renforcé. T'as pas gêné. T'as pas gêné ou pas ? On va monter dehors hein. En vrai, en vrai on peut juste faire un mètre. T'es en train de me dire. T'es en train de me dire. Si on rajoute un petit mètre. En vrai on a fait 4-8. On va mettre 10 mètres plus haut. Ok. Ok. Dame, c'est compliqué. Et là il va pas me casser les couilles. T'as l'air d'être bon. Ok vous allez comprendre ce que je veux faire. Ok. Ok. Oh vivement qu'on débloque les trous pour qu'on fasse des usines plus jolies hein. On peut pas débloquer les trucs en verre aussi ? Putain je l'ai mal construit. C'est quoi la bonne hauteur ? J'arrive pas à voir. Là. Let's go ! Bon il nous manque du fer renforcé. Euh... Accessoirement j'ai envie de virer les fondations là. On peut pas juste monter un four en haut et là tu restes en bas. Hein ? Tu reportes le problème à ici en fait. Pique molette pour piquer. Ok. Ah ouais c'est comme dans Minecraft. Pour la ligne de production c'est plus simple de faire comme ça. Bon je crois qu'il nous manque quoi ? 5 plaques de fer renforcé ? On va faire. Faut même plus parce qu'il faut qu'on fasse le MK2. Putain comment on va alimenter cette merde par contre ? Euh... Il faut plus de clous. Au moins ça va produire. Là c'est juste pour produire les barres de fer et les clous. Les plaques de fer faut qu'on fasse une autre usine à côté. J'aurais peut-être dû commencer par ça parce qu'elle est plus simple les plaques de fer. Est-ce que dans ce jeu il y a des blueprints ? Je crois pas non. Oui ! Oh putain amène. Donc on va pouvoir blueprinter des usines et faire copier-coller. Ah 5 x 5 seulement ? C'est de la giga merde si c'est 5 x 5. Ah ouais non moi je veux des blueprints à la Factorio hein. Même pas si j'ai pris assez. De toute façon on va faire... Putain enfin t'es une plaque... Bon on va finir ça. Faut que je remonte là haut. Vivement les échelles. Sub jusqu'à 8 x 8. Bon à 8 x 8 ça commence à être un peu plus correct. C'est correct. Alors clic molette. Merci à tous. On va construire celui là d'abord. Oh faut que je l'ai setup. J'aurais peut-être dû le faire avant. Euh... Du coup c'est pour faire des barres de fer hein. C'est ça. Fuck. Euh... Accessoirement. J'ai pas fait du MK2 hein. J'ai pensé du MK. J'ai pensé du MK. Oh ça va être beau quand ça va fonctionner. Mais sauf que... J'ai pas prévu les câbles aussi. Les pylônes de convoi... Ont... Ont une échelle à côté de... Hein ? Ah ouais ? No way. C'est une échelle ça ? Bah non. Pourquoi on a un truc... Une molette ? C'est ceux-là qui ont une échelle là. Mais tu peux monter que là. Les pylônes pas convoyeurs. Ah ceux-là ? Ah... Ok intéressant. Ok. Euh... Toujours est-il que pas besoin là. C'est bon, il est connecté direct. Tu diras ça... En vrai, ça peut être pas mal de faire un... Je sais pas ce que tu veux dire quoi. Tu mets là et tu fais monter jusque là ou quoi. On a des fondations dégueulasses qui... Qui flottent. Mais bon, c'est comme ça. Ah mais j'aurais peut-être dû... Oups. Et c'est ça pour l'instant. Et barres de fer, barres de fer, barres de fer... Oups. Ok, barres de fer... Is good. Euh... Du coup, on a produit plein de barres de fer. On a 8 machines pour les barres de fer. On fait quoi là ? Moitié se transforme en vis ? Ou plus ? Je sais pas à quel point... Ouais, en haut les barres de fer et en bas les vis. Par contre... Il faut que je vois le ratio. Oh, attendez. Oh, ça produit 15 barres de fer par minute. Donc il en faut... 3 pour 2. Donc il faut qu'on va à ce moite-moite. On peut pas tout faire en bas. Ok. Ah mais ouais, mais merde ! Comment on fait une répartition équitable ? Comment je fais un split propre ? Je sais comment. On fait une fusion. Fusion into split. Et là, on a un triple split. Et c'est ok. C'est ce que je vois là. Ouais, sauf que... Ouais. Bon, on va les mettre ici. Ouais. Il me faut des câbles. Wouhou ! Merci Clem Ladin. Merci la bonne bouteille. Ainsi que Z2O aussi. Euh... Il me faut du câble. Donc là, on a produit barre et vis. Bon, l'autre sera plus simple pour produire les plaques de fer en vrai. On va voir. On va voir. On va voir. C'est bon. Il me faut faire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok on est bon Qu'est ce qui me manque Il me manque du coup de le refaire au dessus On peut pas les vire C'est gênant si on les vire après les fondations Je sais pas si c'est Ouais on vaut mieux les laisser Au niveau du stockage On fait comment Ça flotte Qu'est ce qui est le mieux selon vous On laisse flotter J'ai envie de faire quoi Un container pour en bas Un container pour chaque Nick C'est chelou sinon ok On fait un container pour chaque Ou on en groupe Peut-être un pour deux Au revoir pour chaque Et hop Première de pas Sauf que les containers On va les faire à la fin On peut pas aller configurer Les containers Pour mettre une petite image Ou un truc comme ça Plus tard Okay Ok 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 Faut pas en mettre un en dessous là. On va faire ça effectivement. C'est pas con. Faut grimper une fois plus pratique. Ah je peux faire descendre ceux d'en haut et les mettre l'un sur l'autre ou pas ça marche ou pas ça. Ah ouais on peut les empiler. J'aurais pas mieux fait de les décaler. Vous allez voir ce que je veux dire. On va mettre celui là. C'est parti. C'est parti. Ça fait pas un giga conteneur mais on peut se mettre là et faire... On les atteint tous ? J'aime bien cette idée. Qu'on pouvait laisser celui là. Il y a des bruits bizarres dans la nature. Ok du coup... Il y a pas besoin de ça. Un peu piégeux là. Ok. Bon donc en bas on est bon. Euh... Je vais quand même faire la strat là pour monter là haut. On verra après pour les murs hein. La beauté du truc après. On verra après. Un peu... Ouais non faut la mettre décalée. Par contre il y a toujours des bruits de fond du genre de calcul. C'est un peu bizarre. Je sais pas si vous entendez. Constamment je sais pas je te faisais un peu chelou. Quoi ? Je sais pas du tout. Euh... Ok. Ici on est bon. Du coup on les met jusque là. Ah oui il va pas vouloir... Ah ! Attendez. En gros on aurait pu le faire... Non on va pas le faire. Ah on aurait pu le faire avant les descendre en fait. Ouais ouais c'est pas bien là. Ça va dedans ou pas là ? C'est connecté ? Ouais ça m'a l'air connecté. Oh. Bon on fait pour le changer de direction. Là il est chiant. Ok faut pas que je le fasse en droit. En fait ce qu'il faut... Nan mais je sais ce qu'il faut que je le fasse. Euh... Là on va s'aligner correctement. Ouais. Voilà après ça va se démerder. Parfait. Ok. Exceptionnel. Euh... Ok. Ça c'est bon. Euh... Il nous refaut un... Splitter ici. Donc c'est plutôt un... Euh... C'était un... Un 5-6 hein. C'est ça. 5 into 6. Je sais pas si j'avais mis comme ça. Je pense que oui. Ça m'a l'air bien oui. Hop. Boum. Bam. Qu'est-ce que je dois raconter ? Le mode arachnophobe il transforme les araignées en quoi ? On aura pas peur des araignées donc c'est bon. Oh c'est le truc au-dessus qui fait du bruit ? Euh... Ok. Je les ai mis entiers sur celle-là. Putain. On commence à jumper loin en vrai. Donc y'a pas de gravité hein. Ok. Un. Deux. Et il me manque du truc. Technique. Ah. Ah c'est un problème ça. Ah sauf si je fais ça. Malin. Oh. Ok c'était pas assez bas. Non c'est pas assez bas encore. C'est ultra dur de voir à quelle profondeur on doit les mettre. Oh là alors. Encore ? Comment je peux arriver à voir ? Ok on va faire autrement. Bon merde avec son soutien. Et... Vraiment il va casser les couilles ? Oh attendez je suis trop con. Bah non je pouvais pas. Quoi le problème ? Ce que je vois pas c'est que là on arrive à faire un virage mais là non. Pourquoi ? Pourquoi il arrive pas à faire un big virage ? Genre même en se mettant plus loin ? Y'a pas des trucs qui sont casse-couilles hein ? Y'a pas des trucs qui sont casse-couilles hein ? Y'a pas des trucs qui sont casse-couilles hein ? Y'a pas des trucs qui sont casse-couilles hein ? Y'a pas des trucs qui sont casse-couilles hein ? Y'a pas des trucs qui sont casse-couilles hein ? Y'a pas des trucs qui sont casse-couilles hein ? Je comprends pas Pourquoi il veut pas s'éloigner un peu Et faire le tour Le truc c'est que le vertical Je peux pas l'orienter par là bas Parce qu'on est trop court On peut pas faire un input ailleurs là dedans Oh ouais là c'est un peu giga chiant Une fondation tu alignes le tapis devant le convoyeur Rien compris Ah on peut faire un double vertical C'est pas con ça Ah bien vu Ok sauf que On va avoir un problème de hauteur apparemment Même quand on fait à la hauteur minimum On se fait baiser Je suppose que là il va râler Ah bingo putain Ok j'ai une autre idée J'ai une autre idée Mais attendez il est branché là ou pas Ah ok Ah il est pas aligné Oh les alignements Ça rend fou Ah on peut pas faire Genre Et si on fait Et si on fait Ah on peut pas Ah on peut pas A part bouger les containers Je vois que ça Mais bon ça me casse les couilles Bah l'autre là bas il est même pas aligné C'est un peu du mal hein Sur les Je trouve que ça aimante pas assez C'est énervant que ça aimante Ah mais là l'autre c'est le même problème Il est pas aligné non c'est ça Là il s'est pas aligné correctement C'est ultra dur à voir Ok là c'est bon ce coup-ci je suppose Une sorte de S avec les convoyeurs verticaux Bah je peux pas ça marche pas Ouais mais la touche contrôle Elle aimante pas du tout en fait C'est Ça te met juste le trait Mais Tu bouges très facilement C'est pour ça que j'aime pas trop Je vois pas comment résoudre le problème ici A part si on fait un input inversé Et problème résolu On va faire ça Pas d'importance Mais On va faire ça Voilà par exemple Tu sais pas quelle est la bonne hauteur Ça veut pas s'aligner correctement Là c'est pareil tu vois Je fais contrôle Mais Il essaye pas de s'aligner avec cette hauteur là Je trouve ça un peu mal foutu Bon c'est bon on va faire comme ça On y aura accès depuis ici Après c'est chiant parce que sinon Si je voulais sortir pour plus tard Je peux pas faire ça comme ça On va On va On va décaler tous les containers Et puis bah ça Hop C'est parti Je trouve sur certains trucs C'est le même problème qu'à l'époque C'est mal foutu sur certains trucs Ça va pas Ça Ça devrait aimanter plus fort que ça Ça devrait tout de suite t'aligner sur En fait le mode Tu devrais avoir un mode aimant Où ça te le fait Vraiment Et pas juste Tu vois là 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 par exemple Ça m'aligne Ok Mais quand je dois aligner par rapport à d'autres Genre là Tu vois là Ok là Là parce qu'ils sont alignés avec ceux là Mais si j'avais pas eu ceux là Si celui là est décalé d'un Il sait pas sur lequel s'aligner C'est un peu bizarre Je suis encore trop près Non Non je suis décalé Donc ça devrait être bon Ok là on devrait s'en sortir Là Là par exemple Tu vois Sur le côté gauche Il marque pas l'arrêt Et donc c'est un petit peu chiant Je vois pourquoi Après on s'en sort Mais Hop Non non je me fais pas la même J'ai décalé de un C'est décalé de un par ici J'avais pas un truc pour monter Je l'ai viré Ah mais ceci dit On a pas besoin On peut monter sur les côtés Là normalement On devrait être bon Tu vois là par exemple Je peux pas m'aligner Avec celui à côté Et c'est perturbant Il va pas vouloir Si par contre On le fait en décalage gauche Peut-être que ça marchera Ici je fais en R Non 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 pas Mk2 Ok en droit il veut pas Bon c'est pas gênant Bon il nous reste plus que Pour ça il me faut quoi ? Il me faut juste du câble Ouais sur Dyson Sur Dyson Oui des fois T'avais beaucoup de mal A aligner correctement C'est vrai Mais bon On s'y fait Je pense que c'est une histoire De coup de main Il me fallait plus de câbles Je crois C'est ça qui manquait Bon je dois juste lancer l'usine Avant qu'on arrête Pour aujourd'hui Je pense que j'aurai jamais Assez d'électricité Mais On va rentrer là Pour sauter en face Oh ça passe Et là c'est bon Euh ouais Pas bon en fait Ah merde là il est plus en droit Heureusement qu'on peut faire des giga jumps Ok il faut juste que Merde J'ai pas accéléré Je le configure en vis C'est ça Les autres sont configurés Euh Normalement tout est relié On peut lancer Est-ce qu'on lancerait pas l'usine ? Ah il me manque ça Ah il me manque ça Bon mais il me faut 16 16 renforcés Il va falloir faire les pylônes aussi Ok il me faut plein de bobines Et pour les câbles Il me faut du câble Ok Oh l'électricité Ça va être un cauchemar encore Ça va être cauchemar laisse Euh Bon il me faut pas mal de renforcés Il n'y a pas de l'énergie sans fil à un moment Ça va être cauchemar Ça va être cauchemar Non Aïe 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 Euh non Ouais 18h15 On va pas faire production Toi de fil de cuivre On la fera demain Demain matin À 9h on démarre On bosse là Mais il manquait de plaque de fer renforcée 10 hein 12 16 Ah c'est possible 16 mais j'en ai déjà 2 Il va falloir qu'on fa... Il faut que je regarde la puissance Mais euh J'ai un petit peu peur À l'heure actuelle en puissance On tire combien Oh ça va Capacité 90 Il va falloir que je double Il est pas droit Oh mais du coup il faut 21 S'il faut le faire droit Oh nique Mais on fait les choses bien Peut-être de faire un truc de craft plus proche C'est plus malin Au gros Je sais qu'il y a une table de craft que tu peux mettre dans partout Les flemmes de la faire Il faut tout ça J'ai bientôt plus de plaque de fer Alors que j'en avais récolté 1000 Let's go Ok Alors Voyons voir pour les potos On peut brancher 3 machines max à chaque fois Il faut un poteau qui coule Pour le long Là on peut en mettre un Là ou pas Ok ici on est bon On va faire l'asymétrique là bas Ok Ok... Hop. Le câble était, je ne sais plus. Quel alignement ? Un peu à l'intérieur. Il ne veut pas s'aligner avec l'autre, la touche contrôle. Et on est à 4. On va transmettre au-dessus. Ok. Ah là, les containers sont décalés là ? On ne les a pas bien mis ? Oui, sauf qu'on n'a pas besoin. On va passer par l'extérieur. Ok, propre. On monte. Faut qu'on refasse ici. Ah, il n'y a plus de câbles ! C'est plus le bâtiment, un peu comme CMC. Ouah, tu ne peux pas vraiment. Ce n'est pas fait pour ça. Tu dois avoir des trucs de déco, mais bon. C'est plutôt plus fait pour faire des usines. Ce n'est pas le même jeu. Merci Mister ! Merci au PCI, merci Nicolas aussi, tout à l'heure. Rifer, Victor. Clem Ladin. Il va nous falloir... Pas de câbles ici. Juste par où je fais la connectique entre ici et en bas. Voilà ! Propre. Bon, tout est relié. Maintenant, il ne faut plus que relier ça à notre... à notre power là-bas. On va juste en déco. Ouah, flemme de faire de la déco là. Faire de la déco sur un jeu d'automatisation ? Bon. C'est comme faire de la déco sur Factorio quoi. Ça n'a pas trop de sens. Bon, ça va disjoncter, on est d'accord. Ok. Consoma 132. Ouais. Je crois que ça va disjoncter. Je ne vais pas aller voir mais... Euh... Ceci dit, on n'est pas très loin. Ok. Alors, ça fort. Qu'est-ce qu'on sait, est-ce que... Est-ce que ça sort assez vite ? C'est du MK2 ça ? Oui, c'est bon. Oui, j'ai 132 de Consomax mais s'il faut les autres machines là-bas tournent pas. J'y crois à fond. Oh, c'est beau là, ça s'anime. Regardez, on a notre première barre de fer. Euh... Bon. Quoi qu'il faut faire. Il faut juste du câble, on a tout le reste. Let's go. On a tout le reste. Tadam. On a tout le reste. Il faut d'abord que je fasse ça. Wow ! Est-ce que tu peux t'aligner, frérot ? Ok. Quoi évidemment... La let'ai toute niveau, plus un gars... Je ne sais pas tu... C'est heh que faire pour ça. feels fort. C'est pas healthy. Ne k'est bien dit. lui.. Parce que je suis au frère, vu ! Oh ! Il nous faut plus de fer ! Quand on pourra démanteler ça en vrai ? Vraiment ? On va juste pas le construire droit et ça sera... Euh... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Let's go ! On a du stock. Bon bah voilà ! En vrai on est bon hein ! On se max en 32, on produit ça en 80. Bon et là est-ce que ça marche ? Votre première usine ! Ouais ça marche. Oh toutes ces vis ! C'est combien la capacité des... ...tapis Mk1 ? 60, ok. Ah ! Et donc du coup après on récupérera... ...euh... ...les vis pour faire des plaques renforcées. Mais il faut que je fasse à côté l'usine à... ...plaque de fer. J'ai pas besoin de brûler mes... ...bourrer mes brûleurs en vrai. Ça consomme un... ...un... 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 ...à 4 par minute je crois. Donc c'est large. Mais faudra que je fasse le cuivre aussi hein. Alors qu'on fasse... ...une partie cuivre... ...plus de béton. C'est pour ça que ça... ...on va démanteler hein. Y'a plus besoin en vrai. Je vais récupérer les trucs. Je vais laisser tourner pour l'instant mais... ...ici y'a plus vraiment besoin. Après cuivre j'en ai qu'un seul qui est là-bas. Donc... ...il va peut-être falloir que je bouge ma prod de... Ou alors on l'a fait ici l'usine à cuivre ? Ouais. Mais bon c'est beau ! Comme quoi... ...quand on réfléchit on arrive à faire des... ...mais le... ...les convoyeurs... ...ceux-là là... ...ça change tout hein. Là par contre c'est un ajout de ouf. Ça produit là-haut ? Je les vois pas produire, attendez. Si, si. Ok c'est juste ça descend... Merde. Ouais c'est juste que ça produit pas énormément. C'est normal, 35, 35... Ah non ! Ok y'en a un là-haut qui a pas l'air de produire. Il est peut-être pas set-upé. Regarde. Ah il est pas set-upé c'est lui. Euh... Ok. Hé ! Après visuellement c'est toujours une tuerie hein. Ça ça change pas. Bah ! Je vais piquer mon fer le perroquet. Oh bah pour les calculs je fais ça à la mano hein. Y'a que l'énergie effectivement j'ai pas calculé. Mais après ouais on fera des... Mais bon c'est une première usine qui tourne. Voilà on a la place de faire plaque de fer avec celle là. Du coup on aura à faire renforcer et tout ce qui est cuivre et puis c'est bon. Et je pense... Je vais casser ça ici. Après j'ai deux gisements ici hein de fer. Du coup gisements de fer. Mais le mâme je vais peut-être le foutre là sur le côté. Comme ça je libère la place ici. On bouge la prod d'énergie ailleurs. Genre sur le plateau là-haut. Et comme ça ici on peut faire l'usine à cuivre. Ouais ce que je ferais. Est-ce que ça se remplit assez rapidement ça ? Bah on est déjà à 36 c'est bon. C'est good. L'ascenseur orbital j'ai pas de quoi le construire pour l'instant. 2500 bobines donc... Mais bientôt ! Bon allez bisous on se retrouve demain matin à 9h. N'oubliez pas y'a une vidéo qui est sortie. Mais demain ouais on fait l'ascenseur orbital. Demain on aura... On fait deux usines en plus à l'ascenseur orbital. Au revoir et c'est un reçu !